Groupe scolaire, 10 écoles, 10 classes. 10 classes, c'est l'échelle d'un groupe scolaire. C'est-à-dire que nous avons en plus la capacité, si demain il y avait une croissance démocratique folle dans notre pays qui ferait qu'à logement constant, nous ayons une croissance démographique telle qu'il y aurait plus de, en moyenne, 2 enfants par foyer et qu'on passerait à 4, et bien nous pourrions absorber l'équivalent d'un groupe scolaire sur notre commune, c'est-à-dire en gros 250 à 300 enfants. Donc vous pouvez toujours le réindiquer, peut-être, mais regardez quand même la réalité de notre commune, M. Arrivalo. On n'est plus juste dans les propositions d'un jour pour une élection. Il faut vraiment regarder comment ça se passe, comment cette ville fonctionne, comment est-ce qu'on accueille ses habitants, quelles sont les populations que nous accueillons. Et effectivement, si on a fait cette croissance démographique, c'est ça qui nous permet de maintenir nos écoles ouvertes. Je ne parle même pas de construire de nouveaux groupes scolaires, juste de maintenir nos écoles ouvertes. Parce que quand on passe de 12,5% de logements sociaux, ce qui était quand je suis arrivé en 2008, à 22% aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'on réouvre un cinquième groupe scolaire. Ce n'est pas le fait de dire qu'on veut un sixième qui fait réouvrir des groupes scolaires. C'est le fait d'accueillir des populations, et notamment des populations qui correspondent à ce qui sont, j'allais dire, les contraintes d'aujourd'hui, qui fait qu'effectivement, le coût du foncier sur notre collectivité est tel que, quand vous voulez acquérir ou louer, eh bien vous vous adressez plutôt à des personnes qui ont des revenus élevés, qui sont dans une carrière déjà bien développée, et qui ont des enfants grands, au collège, voire au lycée, et donc ne permettent pas, j'allais dire, d'alimenter nos écoles. Et donc cette stratégie, nous continuons à l'appliquer, et comme on vous l'a indiqué, et à la maternelle Jaurès et à l'école élémentaire, nous aurons donc, en plus des effectifs classiques, ceux que nous avons à l'ordre d'aujourd'hui, une classe possible de plus, ce qui fait à proximité avec l'école Angela Davis, vous l'avez compté, quatre, ça juste six, huit avec PMF, dix avec Saint-Exupéry. Et là, vous avez encore la possibilité d'un groupe scolaire. Donc il ne faut pas dépenser l'argent juste pour, voilà, on essaye de travailler à un ajustement permanent de nos services publics, en fonction de l'accueil des populations, avec des contraintes qui sont nouvelles. J'en ai indiqué une, c'est la question démographique, 1,7, 1,8 enfants par famille. J'en indique un autre, parce qu'on croit aussi beaucoup, et je pense que là, il faut revenir à la réalité de ce qu'est la situation de notre pays. C'est que, quand on construit des logements comme nous l'avons fait, quand nous avions, en 1990, quatre personnes dans un logement, aujourd'hui, on en a moins de deux. Ça, c'est aussi une réalité qu'il faut entendre, qui est la réalité du quotidien des gens que nous côtoyons. Pourquoi ? Parce qu'il y a, d'une part, le vieillissement, et d'autre part, la décomposition familiale. Effectivement, on a peut-être en parlé moins en 1989, mais je vous garantis que les familles des années 2000, elles, elles en parlent au quotidien. On va passer à M. Chalain. Oui, juste un mot. J'étais d'accord avec M. Arrivalo en voulant faire le lien entre cette discussion concrète sur les investissements, sur la réalisation et sur les conditions où on le montre, c'est-à-dire où on montre exactement comment on fait un budget, comment on vous donne tous les chiffres, comment on prend une marge. Eh bien, je pense que le plus intéressant, c'est de voir qu'effectivement, ça a un lien direct avec la question budgétaire. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est bien ça. L'argent qu'on dépense, c'est la façon dont on le construit. C'est ça, notre programme. Et c'est comme ça qu'on le réalise. Et c'est celui-ci qu'on est en train de réaliser, puisqu'on vous le fait voter, et qui est donc simplement la preuve qu'à la fois sur les questions de prudence qu'on vous signalait, d'un point de vue peut-être un peu théorique, sur les questions de réalisation du programme et sur les questions de nos engagements et de la réalité de ce que ça veut dire pour les Ramonvillois, nous ne sommes pas, pour le moment, et nous l'avons bien dit, pour le moment, en difficulté pour dire que nous réalisons et nous fonctionnons. L'inquiétude que nous avons tous, c'est la même. Et de ce point de vue, je rejoins complètement Mme Tachouard. L'inquiétude que nous avons tous, c'est la même. C'est ce qui peut arriver. Mais sur ce qui est en train d'arriver, sur les réalisations et les propositions qu'on fait, vous le voyez, nous sommes en capacité de réaliser ce que nous avons décidé et proposé aux Ramonvillois. Mme Pérez, c'est ensuite à conclure. Allez-y, allumez votre micro, s'il vous plaît, Mme Pérez. Merci. Oui, merci. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez évoqué le fait que l'école PNF avait été en grande partie rénovée. Donc, effectivement, les canalisations, des fluides qui présentaient de gros dégâts l'hiver dernier ont été remises en état. Mais par contre, depuis un an, il y a quand même des problèmes de gouttières au niveau des toitures. Les institutrices, lorsqu'il pleut, qui sont obligées dans certaines classes de déplacer les petits bureaux de leurs élèves, parce que les faux plafonds sont en trépiteux état. Et donc, il y a ces gouttières, l'état des sanitaires du côté des garçons, et puis une partie des huisseries. Donc, tous ces travaux ne sont pas prioritaires et seront programmés dans les deux ans à venir, comme cela nous a été précisé en commission. Donc, vous nous dites de ne pas avoir d'inquiétude sur les réalisations qui sont en cours. Mais là, au niveau des écoles, moi, je suis un petit peu alarmée de parce que les parents nous font remonter depuis un an. Et j'aurais bien aimé voir ça dans la programmation de cette année, parce que plus on attend pour faire des travaux et plus les coûts augmentent aussi. Bien sûr, tout à fait. On vous le présentera en commission, pas de souci. On va passer au... Je vous ai répondu en commission. On vous le présentera en commission. Madame Pérez, s'il vous plaît, pareil, et les respect de ne pas interrompre. On vous dit qu'on vous le présentera en commission. On ne peut pas vous faire un de mes. Votre réponse que celle-ci. On vous le présentera en commission. Il n'y a aucun problème. Vous le faites une demande. On y répond. Voilà. Il n'y a pas la peine de s'énerver. Je vous propose de passer au vote sur ce programme. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Alors, nous passons à l'attribution de subvention aux associations année 2022. Christophe Roussillon. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, monsieur le maire, si vous me permettez, avant de commencer, je voudrais présenter mes excuses à mes collègues qui étaient à la commission 4 la semaine dernière. J'étais en déplacement dans le Lot-et-Garonne et ma voiture n'a pas respecté les gestes barrières et elle s'est empressée d'aller faire un gros bisou au fourgon qui me précédait un feu rouge. Voilà. Donc, je vous prie de m'excuser parce que je n'ai pas pu répondre et apporter les éléments de réponse que vous auriez peut-être souhaité lors de cette commission. Alors, cette nouvelle modalité de vote de subvention, comme vous l'avez remarqué, elle s'inscrit dans un travail que j'ai entamé depuis deux ans avec les services et les associations. Un travail qui s'appuie sur essentiellement deux axes. Le premier, une refonte du calendrier. Donc, vous voyez ici qu'on vote pour la première fois l'ensemble des subventions de fonctionnement et d'investissement lors d'un seul conseil municipal avec un dépôt des dossiers que nous avions discuté avec les associations qui avaient été ramenés au 15 février. Et je vous annonce d'ores et déjà que l'année prochaine, donc, pour caler, pour se calquer à ce qui se fait sur les autres collectivités, nous ramènerons cette date limite de dépôt des subventions au 15 janvier, ce qui nous laissera encore un peu plus de temps pour instruire. Voilà. Ce soir, donc, je vous présente 59 demandes de subventions qui nous ont été attribuées, 59 demandes de subventions en ce qui concerne le fonctionnement et 3 qui concernent des subventions d'investissement. Alors, on a aussi un petit peu, on a écouté ce que vous nous avez dit, les remarques des uns et des autres. On essaye de faire avancer la présentation pour qu'elle soit le plus claire et visible possible. Donc, en première page, vous avez effectivement la totalité des sommes proposées ce soir au vote. Donc, 342 576 euros. Donc, je tiens à remercier M. le maire parce que c'est une enveloppe qui est maintenue maintenant depuis plusieurs années à ce niveau-là. Donc, si vous me permettez, je vais vous détailler par secteur. Donc, pour le secteur sportif, on a une enveloppe de 61 850 euros, 60 600 euros de fonctionnement et 1250 euros d'investissement. Au niveau culturel, on a une enveloppe de 109 600 euros proposés au vote. Au niveau social, 43 850. Au niveau éducation, 850. Au niveau de l'économie sociale et solitaire et du développement durable, 29 400 euros, dont 28 500 euros de fonctionnement et 880 euros d'investissement. Dans le secteur humanitaire, 3250 euros. Dans le secteur qui concerne les vies de quartier, 300 euros. Et dans les subventions d'associations diverses, 93 476 euros. Ce que je vous propose, puisque vous avez la délibération, c'est par secteur de ne vous indiquer que celles qui connaissent une évolution ou une modification. Au niveau sportif, je tiens à remercier, comme je l'avais fait l'année dernière, pour le judo, le club de handball et le club d'athlétisme qui, cette année, n'ont pas souhaité déposer de demande de subvention par solidarité envers les autres associations. Parce qu'elles ont compris que, et je commence à apporter quelques éléments de réponse que je n'ai pas pu apporter mercredi soir. Elles ont compris ce que je leur avais indiqué, c'est-à-dire que le gâteau, il restait de la même taille, mais qu'il fallait le répartir de manière peut-être plus équitable. Et donc, c'est pour ça qu'il y a quelques variations. Alors, l'association sportive du Collège Malraux avait touché 750 euros en 2021. Elle nous a fait une demande de 1 500 euros. Pardon, M. Roussillon, juste, tu comptes te présenter les 59 ou juste par... Non, j'ai dit que je ne présentais que celles qui ont une... Ah d'accord, ok, ça va, ça marche. Merci. Ah non, parce que j'ai dit que ça va être long. Non, non, il n'y a pas de souci. Donc, 750 euros demandés en 2021, 1 000 euros proposés au vote cette année. Pour le badminton, 5 000 euros l'année dernière, 4 000 euros, donc une baisse de 1 000 euros cette année. Pour le basket, 5 900 euros l'année dernière, 5 000 euros proposés cette année. Pour le football, alors, c'est un petit peu particulier, mais ça, ça fait longtemps qu'on en discute avec le président. Il touche jusqu'à présent 14 000 euros, donc on leur propose 11 000 euros, dont 10 000 qui seront versés dans un premier temps. Et on va les accompagner au travers d'un DLA et on se provisionne 1 000 euros qui seront versés en fin d'année, suivant les résultats du DLA. Gravité Athletics, c'est une nouvelle association, donc ils nous demandaient 2 000 euros, on les suit à hauteur de 500 euros. Le judo, qui n'avait pas demandé l'année dernière, nous redemande la même subvention à hauteur de 6 000 euros. Le rugby à 15 était sur une subvention d'11 000 euros. Après discussion avec le président, on est descendu à 10 000. Et le tennis avait une subvention de 7 440 euros et on a arrondi cette année à 7 000 euros. Ça, c'est pour les subventions de fonctionnement. Et pour les subventions d'investissement, il y en a 2. Une pour l'aviron, à hauteur de 500 euros, et une pour le tennis de table, à hauteur de 750 euros. Dans le secteur de la culture, il y a 12 demandes, donc 10 reconduction et 2 changements. La première concerne une nouvelle association qui s'appelle Kiltier Tradition. Donc, c'était une première demande, on les suit à hauteur de 250 euros. Et une nouvelle association aussi qui s'appelle Les Pléiades, on les suit à hauteur de 200 euros. Dans le secteur du social, donc nous avons 8 demandes et 6 demandes que nous n'avons pas suivies ou que nous avons fait évoluer. L'amicale des Fontenelle, on les suit à hauteur de 250 euros. Amitié Solidarité, qui l'année dernière avait baissé sa demande de subvention à 500 euros, puisqu'avec le Covid, il était en moins d'activité. Ils nous ont redemandé le niveau qu'ils demandaient les années précédentes. Donc, on les suit à hauteur de 1 450 euros. La PLS, on augmente leur subvention à hauteur de 3 100 euros. Et le Secours Populaire, à hauteur de 2 500 euros. Dans le secteur de l'éducation, 3 demandes. Donc, l'APES, on les suit à hauteur de 250 euros. L'APIPMF, c'est l'association de parents d'élèves, on les suit à hauteur de 250 euros. Et l'association des parents d'élèves de l'école Sajus, 350 euros. Dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, il y a une nouvelle demande de l'association Natambule. On les suit à hauteur de 120 euros. C'est la demande qu'ils nous ont déposée. L'association Picojoule, on les suit à hauteur de 2 000 euros. L'association Sans Actifs, on augmente leur subvention à hauteur de 4 000 euros. Et Natambule, on les suit aussi sur une subvention d'investissement à hauteur de 880 euros. Dans le secteur de l'international et de l'humanitaire, donc le comité de jumelage, on est sur une subvention équivalente de 3 250 euros. Ville-de-quartier, on est sur une subvention équivalente à l'association à côté de 300 euros. Et les dernières demandes, donc les associations diverses. Donc nous avons l'association des commerçants. Ils nous ont fait une demande de 4 500, après discussion avec eux, on s'est établi, on est tombé d'accord sur une reconduction de la subvention de l'année dernière, donc 3 100 euros. L'association Caracol, on augmente leur subvention à hauteur de 1 000 euros. Le comité des fêtes, on reste sur une subvention à hauteur de 15 000 euros. Le COS, le comité des fêtes sociales, donc légère augmentation à 70 176 euros. La FNACA n'avait pas demandé non plus l'année dernière, et elle redemande, puisqu'elle a sur une reprise des activités traditionnelles, donc une subvention de 1 200 euros. Une subvention qu'elle perçoit à cette hauteur depuis 2018. L'association Planète Science, c'est une première demande aussi, on les suit à hauteur de 2 500 euros. Et enfin, l'association Vivre le Canal, on n'avait pas fait demande l'année dernière, et on nous fait une demande cette année qu'on suit à hauteur de 500 euros. Si, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention particulière ? Première chose. Deuxième chose, est-ce que vous aurez des demandes de vote séparées pour des subventions en particulier ? J'ai M. Palévody, Mme Tachouard, M. Lappert et Mme Pérez. Chers collègues, M. le maire, j'ai participé à la commission où effectivement cet ensemble présenté par M. Roussillon a pu être présenté et donc débattu. J'aurais commencé par un travail qui nous a été présenté, un travail effectué par les services, qui induit de manière très intéressante, en tous les cas j'ai trouvé comme tel, la réalité du tissu associatif ramombillois à travers des photographies qui me semblent très parlantes. Et notamment, j'ai relevé quelques chiffres. Il faut savoir que le sondage qui a été effectué au niveau des associations, d'après ce qu'on nous a donné comme chiffres, il y a environ 60% des associations qui ont répondu à ce sondage, ce qui me paraît être effectivement parlant et crédible en termes de résultats. Quelques chiffres, ils sautent aux yeux. C'est notamment que 50% de ces associations ont moins de 50% de ramombillois. C'est intéressant de savoir parce que quand on subventionne les associations ramombilloises, c'est toujours intéressant de connaître la part de ramombillois et de non ramombillois. En toute logique, il est évident qu'il n'y a pas que de ramombillois, mais je crois que ça aide à mieux cibler et à mieux comprendre le niveau de subvention qui peut être demandé. Un autre chiffre, en fait, lui aussi parlant, c'est que la majorité des associations ont moins de 50 adhérents. Et je crois que ça aussi, c'est un chiffre parlant. Il y a beaucoup d'associations, mais à part quelques-unes qui sont, je dirais, bien fournies en nombre d'adhérents, eh bien la majorité a un nombre d'adhérents relativement, je ne vais pas dire faible, mais pas aussi élevé qu'on pourrait le penser. Et si je dis ça, c'est pour introduire le débat qu'on a depuis très longtemps concernant les critères de subvention. Je crois qu'à partir de ce document et de ce travail, encore une fois, qu'en grande commission, je l'ai souligné, que j'ai trouvé remarquable et très instructif, eh bien peut-être, en tout cas, c'est une des propositions. Ce soir, il y a beaucoup de propositions qui ont été faites de la part de l'opposition, et ça en fera une de plus, et j'espère qu'elle pourrait être comprise comme telle, c'est de travailler sur la notion de critères relativement simples et qui, justement, s'appuie sur ce travail qu'on a pu découvrir. Parce qu'on le voit par ailleurs, dans d'autres communes, on peut avoir des systèmes de critères qui ressemblent pour certaines à des isines à gaz. Et je crois que pour la commune, on pourrait simplement travailler sur une logique de critères relativement simple et surtout qui permette de donner un éclairage par rapport à la réalité, donc, du monde associatif de la commune. Et pour ce faire, comme je l'ai indiqué en commission, au nom de mon groupe, nous sommes prêts à apporter notre contribution et notre niveau de proposition à ce sujet. Donc, je voudrais simplement poser une question ou deux à Christophe Roussillon, qui concerne notamment des associations sportives, où on voit que quelques-unes sont à la baisse. Et donc, on s'est interrogés en commission sur ce sujet. Il nous a été répondu que c'était en concertation, tout au moins après en avoir débattu avec les présidents de ces associations. Et donc, j'imagine que ça n'a pas dû poser de problème. Pour autant, on voit cette fois-ci, et sûrement du fait aussi qu'il n'y aura qu'une session de présentation au Conseil municipal des subventions, est-ce que les associations qui n'ont pas demandé ou qui n'ont pas de subvention sont parce qu'elles n'en ont pas eu besoin, ou alors parce qu'effectivement, elles ne sont pas dans les clous de la deadline qui a été donnée. Et donc, effectivement, ça serait bon de le savoir. Mais, par exemple, il y a quelques associations qui ne demandent pas à une année N-1 ou à cette année, mais qui, l'année suivante, demandent plus. Et donc, je pense qu'il faudrait savoir justement pourquoi elles en ont plus. Et je prends l'exemple du judo. Le judo à N-2 était à 5 000 euros. À N-1, à 0. Apparemment, ils n'ont pas eu besoin de subvention. Et là, dans l'exercice qui nous est proposé aujourd'hui, à 6 000 euros. Donc, je pense que ce serait bien d'avoir des précisions par rapport à ça. Je ne supporte aucun jugement par rapport à la demande qui est faite, mais d'avoir des précisions parce que sinon, si à chaque fois qu'une association ne demande pas à une année parce qu'elle a ses bonnes raisons, et que l'année suivante, elle demande plus, je pense que ça peut créer de l'incompréhension. Voilà, c'est un sujet qui me paraît intéressant. Et sur cet exemple-là, je pense que c'est bon de bien préciser le pourquoi du plus par rapport à une tendance où vous avez maintenu un budget à peu près ISO par rapport aux années passées. Et donc, je réitère ma question sur les associations, notamment, il a été parlé du CRAB, mais je vois que l'athlétisme ne demande pas de subvention. Il y a une autre ou deux autres associations qui n'ont pas fait la demande. Je voudrais savoir si c'est justement parce qu'elles n'en ont pas besoin ou si c'est parce qu'elles ne sont pas rentrées dans les clous de la deadline que vous aviez fixée. Voilà. Donc, en ce qui concerne notre groupe, je terminerai là-dessus. En attente des critères de subvention que vous êtes engagés à nous fournir, tout au moins, et c'est la proposition que nous faisons, à pouvoir élaborer rapidement, eh bien nous nous abstiendrons sur l'ensemble des subventions proposées. Merci. Laure Tachouard. Après, M. Roussillon va prendre des questions et je vous laisserai le commentaire. Madame Tachouard, je vous en prie. Oui. Je souligne aussi le caractère plus exhaustif des informations qui nous sont données. Donc, je trouve que c'est vraiment un progrès intéressant. Et justement, du coup, ça m'amène à vous poser la question sur l'association des commerçants, sur laquelle, par exemple, ne figure pas la part de la subvention dans le budget par rapport à l'ensemble du budget de cette association-là, alors que ça l'est pour toutes les autres. Donc, j'avais envie de savoir quel était le chiffre et pourquoi il n'était pas là. Est-ce qu'on pourrait l'avoir la prochaine fois, par exemple ? Voilà. Merci. Pardon, M. Lappert. Oui, merci. Déjà, je suis content de vous voir, M. Roussillon, parce que lors de la commission, on s'est quand même posé des questions. On s'est un peu inquiétés. Je suis ravi de voir que tout va bien. Je reviens rapidement sur l'analyse et l'état des lieux sur les associations dont M. Palévody a parlé. Alors, il a tout dit, je ne vais pas le paraphraser. Je partage aussi, par ailleurs, son analyse sur la logique des critères. Je m'associe à la demande de travail en commun sur ce sujet. Je souligne aussi l'application sur la date limite de dépôt des subventions. C'est un bon point. Et puis, l'effort qui a été fait sur la prise en compte de certaines de nos demandes lors de la commission. Mais néanmoins, il nous est difficile de voter favorablement pour ce plan d'attribution des subventions aux associations élaborées par votre groupe. Et cela pour au moins deux raisons. La première, c'est que nous ne validons pas tous vos choix, comme par exemple celui de favoriser certaines associations à vocation sociale ou de développement durable au détriment exclusivement d'associations sportives emblématiques. Et ensuite, nous avons toujours des interrogations sur les conditions de détermination des montants d'attribution. Ça, M. Palévody en a un peu parlé. C'est ce que j'ai pu souligner en commission la semaine dernière. Puisque nous n'avons pas de réelles explications sur la fixation des montants attribués. Pourquoi certaines associations obtiennent la totalité du montant qu'elles ont demandé ? Pourquoi d'autres pour partie seulement ? Et dans ce dernier cas, des montants sont fixés et on ne sait pas trop comment. Ces questions, les réponses, elles sont souvent évasives. Et par ailleurs, c'est un peu un regret que j'ai, mais si l'article L2121 du CGCT stipule que les commissions municipales sont chargées d'étudier les questions soumises au Conseil, force est de constater que le rôle des représentants des groupes d'opposition se limite à poser des questions aux membres du groupe majoritaire sur le schéma définitif des attributions qu'ils ont travaillées et ficelées en amont dans une précommission. Donc, au vu des efforts qui ont été faits jusque-là pour la commission, c'est une demande que j'espère être entendue. Et donc, compte tenu de ces éléments, il ne nous apparaît pas pertinent d'approuver vos attributions de subventions. Merci. Je crois que je n'avais plus de prise de parole. Ah si, Madame Peres, pardon. Oui, je voulais conclure sur le sujet des subventions. J'avais une interrogation au sujet de la subvention d'Artaud, qui avait été beaucoup plus élevée les années précédentes. Et donc, je me demandais ce qui avait permis d'entraîner cette baisse de subventions. Cette année à 76 000, alors qu'elle avait été nettement plus importante. Pouvez-vous couper votre micro, s'il vous plaît, Madame Peres ? Je vous remercie. Monsieur Roussillon. Alors, je vous remercie, monsieur Palévoli, de me féliciter pour le travail que j'accomplis depuis deux ans, notamment sur les critères de subvention, là où, effectivement, sur le mandat précédent, où vous étiez en charge du secteur associatif, vous n'aviez pas entamé ce travail. Ce travail, je l'ai attaqué depuis deux ans. Et comme je vous l'ai dit déjà au mois de janvier, je m'en suis excusé. On a pris plus d'un mois et demi de retard, puisque la personne en charge a été absente pour des raisons de santé. Et effectivement, on a pris du retard sur ce travail de critères de subvention. Ce travail que, à titre d'exemple, demain à 14h30, on a un petit groupe de travail avec les services. On travaille, on continue de travailler sur ce calendrier. Je m'étais engagé à ce que ce nouveau panel de critères de subvention soit appliqué en 2022. Il ne le sera pas. Il sera appliqué en 2023. Il n'empêche qu'au regard des discussions, et ça aussi, je vous l'avais indiqué au mois de janvier, il ne faut pas vous attendre à une grande révolution au niveau des critères de subvention, puisque ce qui ressort de la majorité des groupes de discussion qu'on a eu avec les associations, c'est que les critères sur lesquels on travaille tiennent la route. Seulement, il faut les faire évoluer dans certains cas. Lesquels, alors par exemple, je vous donne un exemple concret. Je ne vais pas les citer tous ici, mais le travail qu'on essaie de faire, c'est de trouver un consensus entre ce qui serait des critères de conditions sine qua non. Par exemple, le fait que le siège soit à Ramonville, ça fait l'unanimité avec tous les présidents, présidentes, et celles qui relèveraient d'éléments de pondération. Par exemple, le fait que certains d'entre vous souhaiteraient qu'on attribue plus de subvention à des associations où il y a plus de Ramonvilleois. Et j'avais déjà commencé à expliquer que, heureusement qu'il y a des non-Ramonvilleois qui viennent, par exemple, sur les associations sportives, compléter les équipes, parce que sinon, il n'y aurait tout simplement pas d'équipe dans certains clubs. Voilà, ça, c'est un élément qui ferait que ça ne serait pas un élément, une condition sine qua non à l'attribution. Alors, je ne vais pas ici délivrer le fruit d'un travail qui est en cours, puisque ma méthode, elle n'est pas du tout de travailler tout seul dans mon coin. Pour l'instant, on a fait des réunions avec les présidents. Je vous ai dit que je viendrai vous présenter le travail en commission. Je repasserai devant les présidents. Et normalement, si j'arrive à tenir le calendrier, je présenterai le résultat de ce travail au forum des associations, à l'ensemble des présidents. Donc, vous voyez qu'on a encore le temps, d'ici le mois de juin, juillet, pour revenir devant vous, vous les présenter. Ça, c'est la question sur les subventions. Sur la question du calendrier, alors, je peux vous garantir que les associations que j'ai indiquées, en début de mon propos, que le handball et l'athlétisme nous avaient fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas déposer de dossiers de subvention, parce qu'effectivement, ils ont une trésorerie qui leur permet, cette année, de fonctionner, tout comme le judo l'a fait l'année dernière, parce qu'on avait fait le choix pendant deux ans de crise Covid, où les associations avaient une activité moindre, de maintenir quand même le niveau de subvention auquel il était auparavant. D'autres communes ont fait le choix de diminuer, ça leur appartient. On n'a pas souhaité rajouter de l'inquiétude, là où il y en avait déjà. Et moi, je trouve très honnête de la part du président du club de judo, ou celui du handball, ou celle de l'athlétisme, effectivement, une année où il n'y a pas besoin de ne pas en faire la demande. Personne, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, personne n'a interpellé les services pour dire qu'ils avaient raté la date de demande de subvention. Après, un calendrier, on voit que la majorité ont respecté les règles du jeu. Bien évidemment, par preuve de pédagogie, si par hasard une association ou deux avait oublié, ce qui m'étonne fortement, j'interpellerai M. le maire pour savoir si on peut déroger et instruire ces demandes. Vous avez souligné le travail qui a été fait par les services sur la photographie des 150 à peu près associations ramonvilloises. Effectivement, c'est un travail très intéressant qu'on retrouve dans le Var de ce mois-ci. Pour ce qui est de la question des commerçants, je laisserai Philippe répondre. Et pour répondre à M. Pérez sur la question de la subvention Arthaud, cette subvention, ce n'est pas la subvention qu'on a déjà évoquée au mois de janvier, qui, elle, est régentée par une convention. C'est bien une autre subvention qui est fléchée sur le festival. Ce n'est pas la même. Voilà, il y a deux subventions. On va compléter. Ça, c'est le festival. M. Piquet. Pour les commerçants, c'est une subvention un peu plus spécifique parce qu'elle ne finance absolument pas le fonctionnement de l'association, des commerçants. Elle double simplement les cadeaux qu'ils font en août. Et donc, effectivement, on a évalué, l'association a évalué la même somme que ce qu'on donnait cette année. Et donc, on a utilisé le double de la subvention. Le financement, ils se le financent eux-mêmes. Les commerçants financent leur propre fonctionnement. Qui a fait l'objet de deux délibérations au conseil municipal, je vous le rappelle. Sur Arteau, en fait, on est bien sur la subvention du festival de rue, on est d'accord. Qui peut évoluer. Généralement, elle évolue pour les anniversaires. Il y a des... Souvent, pour les anniversaires, 20e, 25e. Je ne sais pas quand est le 30e, mais Claude n'est pas là. On a des demandes complémentaires. Et ensuite, on l'a rediminue. C'est des subventions exceptionnelles. 76 000 étant la subvention que nous attribuons depuis quelques années maintenant. Donc, pas de vote séparé. Opposition, pardon, abstention du groupe de Mme Brault. Et abstention du groupe de M. Dangean. C'est exact. Bien, merci. Pas d'opposition, vote contre. Parfait. On va passer au point suivant. Avant, je viens de me rappeler que nous avons la nécessité de faire l'intervention de séance sur la question de la motion. Est-ce que vous souhaitez attendre que nous y arrivions ? Ou est-ce que, avec les présidents de groupe, vous souhaitez, ou quelqu'un de votre groupe, prendre le temps à trois, là, de vous mettre autour d'une table pour proposer une... Voilà. Non, je sais que vous avez travaillé déjà tout seul. Et ce qui serait bien, c'est de le partager. Ce que je vous propose, c'est qu'il y ait trois personnes qui se proposent. Donc, Pierre-Yves Channin, quelqu'un de votre groupe et quelqu'un du vôtre. Comme ça, vous pouvez le travailler. Tiens, tu peux me faire passer ça. Ça nous fera gagner un peu de temps. Merci. On va passer au point numéro 7. Attribution de subvention, convention cadre à conclure avec les associations signataires de la charte d'engagement de lutte contre les perturbateurs endocriniens. Donc, Céline Sirlac-Saint-Douf. Madame Sirlac. Je sais. C'est à vous. Bonsoir. Donc, vous savez que depuis mai 2019, nous avons signé la charte d'engagement pour lutter contre les perturbateurs endocriniens. Et donc, la collectivité a souhaité prolonger et amplifier les actions pour protéger la population et les écosystèmes de l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Donc, nous nous sommes engagés avec les associations à mettre en place un plan d'action. Ce plan d'action, en premier lieu, est de favoriser l'information et la sensibilisation de la population, des professionnels de santé, des personnels de collectivité territoriale, des professionnels de la petite enfance, des acteurs économiques, de l'enjeu des perturbateurs endocriniens. Mobiliser et accompagner les citoyens à l'éco-responsabilité, avec des éco-gestes à adopter. Incitation à l'utilisation de circuits courts. Améliorer le cadre de vie des citoyens en éliminant à terme l'usage des produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens, comme les produits phytosanitaires, les matériaux pur utilisés pour cuisiner, chauffer des produits d'entretien, les mobiliers dans les écoles, etc. Et valoriser le bio dans l'alimentation scolaire. Mettre en place des critères d'éco-conditionnalité pour éliminer les perturbateurs endocriniens, dans les achats publics et les contrats, et informer tous les ans, nous avons engagé à cela, informer tous les ans sur l'avancement des engagements pris dans le cadre de la présente charte. Donc, en fait, les associations, tout cela pour informer, pour sensibiliser, pour accompagner à la fois les habitants, les services aussi, dans un changement de comportement, en fait. Et depuis la signature de la charte, et malgré la crise sanitaire, des événements et des ateliers, des conférences, des animations, des spectacles ont été organisés. Donc, ces actions étaient subventionnées depuis 2019, dans un cadre de subvention de fonctionnement. A partir de 2022, on ferait le choix de rédiger une convention partenariale avec chacune de ces associations et verser des subventions correspondantes aux actions menées sur une année. Ça permettrait ainsi un suivi plus facile de l'avancement des actions. En annexe, vous avez tous les détails des missions et les budgets alloués. Notamment, en 2021, vous voyez que, malgré la crise, beaucoup d'actions ont été menées, et dans tous les domaines, grâce aux associations et aux différents partenaires. Et notamment, les grandes avancées que nous avons faites, c'était d'accompagner sur l'entretien écologique, dont nous sommes en train de changer les manières de faire nos produits, que nous utilisons dans les écoles et dans les bâtiments. La lutte contre le gaspillage alimentaire, avec une campagne de pesée qui a été menée, et dont nous restituons dans chaque école les résultats, avec des exemples concrets, des démarches concrètes. La participation à la fabrique prospective dont nous vous avons fait part. Et puis, il y a plein d'autres projets, encore, qui continuent en 2022. Voilà. Donc, en 2022, en fait, grâce à tout cela, et notamment à la participation à la fabrique prospective, nous avons ouvert un peu le... Enfin, nous nous sommes rendus compte que nous touchions toujours les mêmes personnes, et nous avons décidé d'élargir le maximum de gens, de toucher le maximum de gens sur la prévention contre les perturbateurs endocriniens. Et là, nous allons agir avec d'autres associations. Voilà. Plein de choses sont en cours. Donc, j'en profiter pour faire... Alors, je sais qu'il est tard, mais si vous voulez jeter un oeil, on vous redonnera, si vous n'avez plus les petits flyers, ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien et dans quel... Comment les éviter dans les différentes parties de la maison par rapport aux âges les plus fragiles, à la fois chez le bébé, chez les adolescents, avec des petits outils pratiques. Donc, on pourra redistribuer, mais normalement, vous aviez tout cela dans le Var. Et puis, les actions qui ont été faites à Ramonville avec une mise à jour, comme vous nous l'avions promis, 2021, mais aussi 2022. Voilà. Toutes nos avancées en matière d'information, d'action et de sensibilisation. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur cette attribution de subvention dans la Convention cadre à conclure sur le cadre des perturbateurs endocriniens ? Pas de questions. De la lutte, pardon, contre les perturbateurs endocriniens. Pas de questions. Bien. On propose de passer au vote. Donc, qui est contre ? Abstention. Unanimité. Merci. L'instauration du forfait mobilité durable. On profite des agents de la collectivité. Donc, je vais le faire. Donc, le forfait mobilité durable qui a été instauré dans le secteur privé à l'objectif d'encourager les travailleurs à recourir davantage au mode de transport durable que sont le vélo et l'autopartage pour la réalisation des trajets domicile-travail. Il a été instauré par décret du 9 mai 2020 et applicable aussi à la fonction publique territoriale. Les agents bénéficiaires et les cas d'exclusion, ce sont les agents qui sont agents territoriaux, qu'ils soient fonctionnaires, stagiaires, fonctionnaires titulaires ou contractuels de droit public. Conformément à l'article L 32 61-1 du Code du travail, est également applicable aux agents de droit privé, contrats, PEC, apprentis des territoriales et des établissements publics relevant des fonctions publiques territoriaux, dans les conditions définies par l'article, par le décret 2020-1547 et par la présente délibération. Les conditions d'octroi, nous vous proposons de fixer le forfait de mobilité durable tel que je l'ai d'ailleurs présenté au Conseil de Communauté du SICOVAL, au même montant, c'est-à-dire au montant maximum, un forfait d'un montant de 200 euros par an, exonéré d'impôt sur le revenu, que si la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement. Le forfait de mobilité durable consiste donc à rembourser toute ou partie des frais engagés par un agent au titre de ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, avec son propre vélo, y compris à assistance électrique, ou comme conducteur ou passager en covoiturage. A préciser donc que, pour pouvoir bénéficier du forfait mobilité, l'agent doit utiliser l'un des deux moyens de transport que je viens d'évoquer. Pendant au minimum 100 jours sur une année civile, ce nombre minimal de jours est modulé selon la quotidité, bien entendu, du temps de travail, si on est à temps partiel. Sur les procédures et modalités de paiement du forfait, nous avons indiqué notamment que nous serions sur du déclaratif de l'agent public, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander un contrôle de l'agent public, mais un déclaratif, déclaratif sur l'honneur de l'agent public, qui, chaque année, renouvellera son attestation, comme quoi il s'engage à pratiquer les vélos ou le covoiturage, à l'occurrence. Les agents de la collectivité nous ont sollicités pour savoir si les modes alternatifs nouveaux, type trottinette électrique, etc., ça ne rentre pas en compte. Paradoxalement, si vous êtes agent du privé, vous avez le droit de faire rentrer dans le forfait mobilité durable une trottinette électrique. Si vous êtes agent du public, vous n'avez pas le droit de faire rentrer dans le forfait mobilité durable la trottinette électrique. Ne me demandez pas pourquoi, c'est encore une des subtilités du législateur. Ça, apparemment, les agents du public ne savent pas faire de la trottinette électrique, c'est ce que j'en conclue. Enfin, voilà, c'est un mystère pour moi. Voilà. Bon, c'est comme ça. Donc, voilà. Peut-être qu'il faudra le modifier, c'est sûr, parce que tous les modes alternatifs, ben oui, il y en a de plus en plus. Les modes alternatifs sont très utilisés. Je ne comprends pas. C'était la sollicitation qui nous avait faite. Moi, j'avais indiqué si c'est possible, bien entendu, mais on a vérifié. En droit, ça ne l'est pas. Les agents du privé, oui. Les agents du public, non. Bon, voilà. Suspense. Enfin, qu'est-ce que je dois vous dire ? Donc, on instaure en côté du 1er avril 2022 le forfait mobilité durable au bénéfice des agents publics de la commune de Ramon-Vicentenne, d'ailleurs qu'ils certifient sur l'honneur de réaliser leur trajet domicile de travail avec leur vélo personnel ou en covoiturage pendant un minimum de 100 jours par an, modulé sur la quantité des temps de travail et la durée de présence de l'année au titre de laquelle le forfait est versé. C'est inscrire au budget les crédits correspondants. Voilà, messieurs, dames, messieurs. Questions, remarques ? Oui, monsieur. Non, je n'ai pas de remarques. Nous avons fait savoir, enfin, j'ai fait savoir au nom du groupe, lors du débat du comité technique du 18 mars, que nous approuvions tant le principe que les modalités de mise en œuvre de cette décision. Et donc, nous voterons pour. Merci. Madame, bon, bien, donc, je passe ce vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Neuf. Mandat spécial pour la participation au 9e forum mondial de l'eau et minorités de plus en charge des frais. M. Alain Carrel. Bonsoir à tous et à toutes. Comme vous le savez, donc, la ville est engagée depuis très longtemps dans la coopération décentralisée. Et nous avons été sollicités par le forum mondial pour exposer un peu le travail que l'on fait depuis des années dans le cadre de l'assainissement, enfin, l'accès à l'eau et à l'assainissement. Donc, en fait, cette délibération arrive un peu tard par rapport à la mission qui a eu lieu. Mais je vais vous expliquer. Donc, arrêtez les commentaires. Voilà. Laissez-moi parler. Donc, dans le cadre de dans le cadre du budget de l'ONG avec qui on travaille, normalement, ça devait passer par eux, puisque c'est eux aussi qui nous ont inscrits là dedans. Mais suite au à la clôture de leur budget, on s'est retrouvé dans une impasse pour pouvoir accéder, enfin, pour qu'ils puissent payer les frais. Je rappelle que l'ONG, elle a une participation de la ville d'Ormondville, mais aussi d'Adour-Garonne, mais aussi d'autres subventions qui permettent ces fonctionnements là. Et donc, on s'est retrouvé un peu coincé pour le paiement de ces frais là. Donc, on est passé par, on en a parlé en groupe majoritaire quand même. Et au lieu de le prendre sur la coopération, on a décidé plutôt d'augmenter le budget et des missions pour pouvoir le prendre en mission, mais pas gréver le budget de la coopération. Et c'est pour ça que ce soir, on vous présente ce mandat. Donc, je ne vais pas revenir sur les sur les missions et sur tout cas sur l'objet de la coopération décentralisée, puisque ça, nous en avons parlé grandement en conseil municipal. Et donc, simplement, cette décision, alors on s'excuse et elle arrive maintenant après. Mais bon, voilà, c'est un peu contre notre volonté, puisque normalement, ça doit être pris dans le cadre de l'ONG AMAP humanitaire et qu'aujourd'hui, elle se retrouve payée par la commune. Bon, voilà. En tout cas, c'est un mandat spécial et pas pris dans le cadre de la dotation elle-même liée à l'humanité, en tout cas à la coopération décentralisée. Voilà. S'il y a des questions. Oui, bien sûr. Question. Pardon, monsieur Pneudel-Seller. Oui, merci. Donc, on s'est déjà favorablement exprimé pour ce type d'action. Donc, c'est intéressant. On verra d'ailleurs d'un bon oeil d'avoir un compte rendu, en fait, de cette rencontre, peut-être lors d'une commission. Bien sûr, on s'est aussi interrogé sur le fait que le décalage entre la décision et la mission. Donc, on a un peu instruit les dossiers pour comprendre ça. Et puis, malheureusement, nous sommes arrivés à la conclusion qu'une telle délibération est entachée d'illégalité. Et donc, ce n'est pas possible que ce soit de voter cette délibération au conseil municipal. Donc, là, je fais référence à une décision du conseil d'État du 11 janvier 2006 dans le département du Bouche-du-Rhône. Là, il y avait un truc un peu similaire. C'était un agent du conseil général qui est parti pour une mission un peu comme ça. Et donc, rétroactivement, il a demandé un mandat spécial. Et donc, le conseil d'État a effectivement rappelé que la délibération confiant un mandat spécial à un élu devrait strictement respecter le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Et donc, le conseil d'État a validé cette annulation de la délibération. Et d'ailleurs, en fait, c'est aussi le 11 novembre 2014. Suite à une question écrite, le ministre à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur, a effectivement confirmé cette lecture. Et donc, en vue de son illégalité manifeste, nous demandons alors de réterrer la délibération de l'ordre du jour. Et si vous la maintenez, en tout cas, nous, on ne participera pas au vote de cette délibération. D'accord. Très bien. On a parce que on s'est interrogé. Donc, on a fait vérifier juridiquement. Alors, apparemment, vous dites que vous n'avez pas la même analyse que nous sur le fait qu'il n'y avait pas de difficulté à passer cette délibération de manière postérieure. D'ailleurs, c'est quelque chose qui se pratique assez régulièrement dans le cadre de ce type de mission là où l'évaluation des frais n'est pas précise. Voilà. Donc, on va la proposer. Elle passera au contrôle de l'égalité en suivant. On verra si le contrôle de l'égalité fait une remarque, voire si elle fait l'objet d'un recours. Mais pour nous, les analyses que nous avons faites et les avis juridiques que nous avons eus ne nous empêchent pas de la présenter en conseil municipal. On verra au contrôle de l'égalité. Monsieur Dangean. Bon, alors nous, sur le fond, en tout cas, on est tout à fait favorable à la démarche à laquelle vous avez participé. Ne pas s'inquiéter, monsieur Carole. On se posait simplement la question de savoir comment vous alliez revenir, comment vous n'avez pas voté antérieurement. Voilà. Donc, c'était ça la question que j'avais posée en commission. En revanche, j'ajoute que le fait que nous disposions effectivement d'un compte rendu de cette mission nous paraît être une proposition, une suggestion importante. Et pour notre part, nous voterons cette demande. Bien, je vous remercie d'autres questions. On passe au vote. Donc, qui est contre ? Donc, le groupe... Pardon, vous abstenez, excusez-moi. Ah, refus de vote. Abstention. Merci, la délibération est adoptée. Vous aviez demandé de faire remonter la délibération numéro 17, madame Brou, c'est ça ? Je vous demande de préciser votre question. C'est posé en commission. Ah, d'accord. On va vous répondre. Monsieur Sanchou. Oui, donc, on crée deux postes d'ASVP pour porter les effectifs de la police municipale à cinq personnels, qui seraient deux policiers municipaux et trois agents ASVP, avec une évolution de carrière éventuelle pour un des agents ASVP à un policier municipal. Voilà. Bien, merci. D'autres questions ? Oui, madame Brou. Oui. Donc, enfin, l'augmentation des effectifs de la police municipale est à l'ordre du jour du Conseil. Et si nous n'avions pas demandé cette précision en conférence des présidents, elle aurait pu passer en fin de Conseil et sans débat. Et pourtant, c'est un sujet qui est important et toujours d'actualité. Il y a certes la question des effectifs, mais il y a aussi ce qu'on pourrait appeler le malaise à la PM de Ramonville. Alors, commençons par les effectifs. Donc, vous venez de nous affirmer qu'avec cette création de deux postes d'ASVP, vous passiez donc à deux PM plus trois SVP et ensuite trois PM et deux ASVP. Mais actuellement, on est à quatre policiers municipaux. Donc, ça veut dire que vous allez supprimer deux postes de policiers municipaux. Sinon, je ne comprends pas comment on arrive à la même conclusion. Donc, numériquement, effectivement, il va y avoir un agent en plus, on est d'accord, mais au final, on va perdre des compétences. Pourquoi ? Parce qu'un policier municipal et un ASVP n'effectuent pas les mêmes missions. Un agent de surveillance de la voie publique, un ASVP, il est chargé uniquement de dresser des procès-verbaux liés au stationnement et aux atteintes au règlement de propreté de la voie publique. Alors qu'un policier municipal, il a des missions plus larges de police administrative et judiciaire. Donc, un ASVP ne doit pas être recruté pour renforcer des effectifs de police municipale parce qu'ils n'ont pas les mêmes missions. Alors, il est arrivé, et même à Ramonville, qu'un ASVP soit amené à effectuer des tâches pour lesquelles il n'était ni formé ni habilité, alors que plusieurs circulaires rappellent régulièrement aux maires qu'ils ne peuvent pas utiliser les agents de surveillance comme des policiers municipaux. Mais pourquoi aujourd'hui on nous demande de voter la création de deux postes ? Alors, rassurez-vous, on va voter pour. Ensuite, il y a le turnover inquiétant qui affecte le service, mais pas que celui-ci à Ramonville. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les représentants du personnel. Et je cite, « La situation de turnover est source de désorganisation, de surcharge de travail et d'incertitude sur notre capacité à accomplir nos missions de service public. Ce à quoi vous répondez, être soulagé que certains soient partis et même avoir convié certains de le faire, invoquant des erreurs de recrutement. Enfin, il est temps d'être cohérent avec vos déclarations. Vous dites, c'est une bonne chose pour la collectivité, car elle se renouvelle. Il n'est pas bon de rester au même endroit plus de dix ans. Mais je rappelle qu'à la fin du mandat, ça fera 18 ans pour vous. Merci, madame Brault. Je vois que vous avez beaucoup d'esprit. Écoutez, donc je vais vous répondre, comme on vous l'a fait déjà en commission, on a présenté les chiffres de la délinquance. Donc je vous remercie de ne pas avoir évoqué la bonne qualité des chiffres de la délinquance depuis 2008, effectivement, sur notre commune, avec une baisse de son taux de criminalité de plus de 25 % et une augmentation de sa population de plus de 20 %. Sur la stratégie, c'est celle qu'on a évoquée en commission. Et donc, puisque vous me permettez de la réitérer ici en conseil municipal, je vais vous l'indiquer. J'assume complètement le fait d'avoir pas donné suite à un contrat d'un policier municipal. Complètement. Quelqu'un qui n'est pas dans l'intérêt de service, dans l'intérêt de servir la commune et ses concitoyens, je ne verrai pas pourquoi on le conserverait sur notre territoire. Peut-être que vous avez une autre façon de gérer, mais en tout cas, là, en l'occurrence, ce n'était plus possible. Sur la question du turnover, on peut faire des généralisations. Il y a différents turnovers. Je l'ai déjà expliqué. En l'occurrence, je ne vais prendre que celui de l'exemple de la police municipale. Notre plus grosse difficulté, c'est la concurrence financière qui est instaurée par les collectivités territoriales, d'une commune à l'autre, ce qui concerne notamment le RIVSET, le régime indemnitaire complémentaire, où nous avons des concurrences qui amènent, tenez-vous bien, à ce qu'on puisse, nous, recruter quelqu'un en lui proposant 100 euros de plus par mois, qui est lui-même recruté, derrière, avec 400 ou 500 euros de plus par mois. Et donc, vous pouvez dire que c'est la faute du maire. On peut dire que c'est la faute d'une désorganisation des services. La réalité, c'est que de nos concitoyens, aujourd'hui, c'est celle du pouvoir d'achat. Ils ne nous parlent que de ça. Et quand un employeur propose 400 ou 500 euros de plus par mois sur un salaire de fonctionnaire, rendez-vous compte de ce que ça veut dire ? Ce ne sont pas des agents qui sont payés des mille et des cents. C'est énorme. Et vous ne pouvez pas vous aligner. Après, si vous dites que la solution, dans ce cas-là, c'est d'aligner le RIVSET de la collectivité. Et je vous invite à faire cette proposition dans la commission des finances sur les économies. Et nous vous présenterons la note de ce que ça veut dire un alignement du RIVSET avec la concurrence qu'il se passe, qui est, pour moi, quelque chose qui est problématique entre les collectivités territoriales. Le législateur devrait intervenir sur ces questions-là. Il n'est pas possible qu'on continue comme ça. Ça devient dingue. Ça devient dingue. Donc ça, effectivement, on assume complètement que des gens partent quand on leur dit de partir et qu'on n'est pas en capacité de concurrencer avec d'autres collectivités territoriales sur le RIVSET. Troisième élément, c'est ce qu'on en attend. Et clairement, il y a, et ça, je le dis, je l'assume, une dérive pour moi de ce que sont les missions de la police municipale effectuées dans d'autres communes de Ramonville. Actuellement, sur Toulouse, 80 à 90 % des arrestations sont faites par des policiers municipaux. Mais où est la police républicaine ? Mais pardonnez-moi, mais je ne peux pas accepter ce type de façon de faire. Et effectivement, nous, on ne va pas sur ce genre d'intervention parce que nous considérons que l'exercice de la force légitime, c'est l'État des Républicains et pas les collectivités territoriales parce que vous impliquez une inégalité de territoire d'une collectivité à une autre. En fonction de quoi ? En fonction de ce que je viens de dire juste précédemment, c'est-à-dire en fonction de la fonction dont on voulait payer. Mais vous vous rendez compte vers quoi on va ? Exactement. Plus vous payez, plus vous arrêtez. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils n'ont plus de police. D'où la raison aussi pour laquelle on défend le fait d'être sur le schéma ramonvillois, qui est un schéma de gendarmerie avec des effectifs de police municipale en prévention, plutôt que le schéma que vous défendez, qui est celui d'une ville comme Toulouse, en zone police, avec des policiers municipaux qui arrêtent et qui font le travail de l'État à la place de l'État. Ça, ici, effectivement, ce n'est pas notre politique. Ce n'est pas notre politique jusqu'en 2026. Et puis après, on verra. Sur la stratégie des ASVP et des policiers municipaux, ce double constat nous a amenés à la conclusion suivante. On n'est pas dans la capacité de pouvoir recruter des policiers municipaux qui correspondent, un, à notre grille de rémunération, deux, à notre orientation politique sur les choix que nous faisons dans les missions que nous donnons à la police municipale. Et nous assumons complètement que notre police municipale soit une police municipale de prévention. Elle fait des rondes, elle fait la prévention, elle intervient sur le stationnement, déchets sauvages, résolution de conflits de voisinage jusqu'à une certaine limite après cet état de la gendarmerie d'intervenir quand il peut y avoir mise en danger. Rencontres avec les commerçants, discussions avec nos concitoyens, opérations, tranquillité, vacances, etc., etc. Ça, ce sont les missions que nous lui attribuons. Et effectivement, on ne les envoie pas sur la voie publique pour aller sauter sur les SDF. Clairement. Ce n'est pas la politique de Ramonville. On l'assume. Sauf que vous trouvez moins de policiers municipaux, maintenant, qui sont dans cette logique-là. La dernière filière importante des policiers municipaux dans les collectivités, c'est des gens qui sont généralement des retraités de l'armée. Et donc, nous avons fait le choix de faire une autre façon de... Parce qu'au bout de deux ans, là, on s'est dit qu'il faut qu'on revoie, il faut qu'on stabilise, qu'on revoie cette façon de faire parce que ça ne fonctionne pas, notamment avec cette concurrence qu'il y a. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, notre stratégie est la suivante. On prend des ASVP. ASVP que l'on va former, former dans les formations qu'ils ont à faire dans le démarrage, mais former aussi à ce sur quoi, nous, on travaille sur Ramonville, à la prévention. Et ensuite, on va leur proposer de passer des concours de policiers municipaux. Et le législateur a fait une chose intéressante récemment, c'est que maintenant, la formation de policiers municipaux, elle doit être priée par les collectivités qui viendront en concurrence. Pour vous dire où est-ce qu'on est arrivé, quand même. C'est-à-dire que maintenant, on est arrivé à mettre ce type d'emploi, ce système-là. Ce qui veut dire que notre stratégie est de dire qu'on va fidéliser nos ASVP pour qu'ils puissent passer le concours de policiers municipaux. Et derrière, ils auront trois ans où ils seront quasiment obligés de rester dans la collectivité parce qu'on ne pourra jamais s'aligner sur la concurrence financière. Et dans trois ou quatre ans de plus, ça sera encore pire. Mais au moins, on aura des effectifs stabilisés pendant quatre, cinq ans, six ans, en fonction de... Et j'ose espérer que, comme ça a été le cas avec d'une de nos policières municipales qui étaient formées, j'allais dire, à l'orientation de ce qu'est la police municipale telle qu'on la concevons à Ramonville, pourront rester sur la collectivité. Une précision enfin, pour pas qu'il y ait de confusion entre nous, parce que je pourrais vous laisser indiquer, sans le relever, que nous augmentons les effectifs de policiers municipaux. Ce sont les mêmes que précédemment. Il y avait cinq effectifs dans le service de la police municipale. Il y en a toujours cinq. La seule différence, c'est qu'un des agents qui était... J'ai oublié le terme. Agent administratif, passe ASVP. Mais avec des missions qui sont celles d'un ASVP. Voilà. Donc, monsieur Dangean. Oui. Bon, je trouve que ce débat sécuritaire a toujours des relents assez nauséabonds, parce que très souvent simplificateurs. Donc, moi, je vous rejoins au moins sur un point. C'est que la privatisation de la police, c'est une très mauvaise chose. Et nous y sommes absolument opposés. Ensuite, je dirais qu'il ne faut pas faire tout à fait l'amalgame entre ce qui peut se passer au niveau des effectifs de police municipale et le fait qu'en effet, les agents ont pu témoigner d'un malaise important sur lequel nous souhaitons que des réponses soient apportées. Il faut se pencher sérieusement sur cette question et y répondre. Merci. Y a-t-il d'autres interventions ? Bien, merci. On va passer au vote, donc. Délibération numéro 17 pour la création de deux postes ASVP. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Abstention du groupe... Pardon. Du groupe à l'entier ? Oui. Du groupe à l'entier de monsieur Dangean. Merci. Alors, je vais passer à la délibération suivante. Vous avez pris note des modifications sur la 12 et la 17 ? Je crois que c'est la 17. C'est bon ? Pas de souci ? On est bon ? On peut les passer ? Oui ? Vous les aviez sur table. La convention de portage de l'EPFL ? Ah, moi, j'irais rapport 12, là. Pardon. 12 et 14. Et la SPL et Nova, c'est bon ? Oui ? D'accord. Allez, on y va. Donc, la 10, travaux de sécurité et d'accessibilité du complexe sportif carbène, budget, travaux et honoraires à EVP Pro. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. La convention de portage à l'EPFL de Grand-Toulouse dans le cadre d'acquisition de la parcelle cadastrée AL16. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Abstention. D'accord. Une abstention. Merci. Madame Brault. Abstention. Pardon. J'ai oublié de le dire. La convention de portage à conclure avec l'EPFL du Grand-Toulouse dans le cadre d'acquisition des parcelles cadastrées AS15, 96 et 97. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. La prise de participation au capital de la SCIC Occitalis-Francier. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. La SPL et Nova, la cessation d'action aux communes de Basiège et de Mont-Giscard. Qui est contre ? S'abstient ? Unanimité. Merci. La création et suppression de postes et notamment suite aux avancements de grade 2022. Je profite pour vous dire que nous avons 22 agents qui sont avancés cette année. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. La suppression et création de postes à l'urbanisme. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Merci. Ah, éducation d'hiver. C'est donc que nous arrivons sur... Donc vous avez fait une nouvelle rédaction ? Bon, très bien. Alors est-ce que vous pouvez me la passer, s'il vous plaît ? Elle va être affichée. Ah, mais très bien. On devrait avoir la proposition. de motion qui a fait l'objet d'une rédaction entre les trois groupes. Où est-ce que c'est ? Et on n'a pas de... On n'a pas ? Allez, on va la présenter. La motion est la suivante. Motion du Conseil municipal de Ramonville-Senta, une solidarité internationale en direction du peuple ukrainien. Le Conseil municipal anonymement solidaire du peuple ukrainien affirme que la commune de Ramonville s'engage à prendre une part active dans l'accueil des déplacés d'Ukraine en lien avec les services de l'État, les associations humanitaires et les autres collectivités collectent de biens nécessaires aux réfugiés sur place mis à disposition de locaux et services à accueil spécifique des personnes sourdes ukrainiennes. Encourage les Ramonvilleois susceptibles d'accueillir les familles ukrainiennes à se signaler sur la plateforme nationale parrainage, donc, point réfugiés, point faux ou auprès des services accueil de la mairie. Invite les Ramonvilleois à se joindre au rendez-vous de solidarité avec le peuple ukrainien organisé tous les samedis à 12h au square de la paix. Merci. C'est bon ? Vous êtes d'accord sur les rédactions ? Parfait. Écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour ? Unanimité. Merci. Merci. Merci aux ventes de terrain présentées par les groupes Démocratie et Écologie et Ensemble à Nouvel Élan. Comment voulez-vous ? M. Channin. Oui. La motion conjointe des oppositions, elle est à la vente de parcelles du domaine communal. Elles ont fait l'objet, ces parcelles, enfin, cette vente a fait l'objet de deux passages en commission avec la présence de l'opposition, d'une annonce de mise aux enchères par les voies officielles et a été rendue publique par le Var pour permettre des rencontres avec les riverains avant toute vente. Notre position politique est claire sur le fait que ces parcelles peuvent être et doivent être le support de projets municipaux puisqu'elles nous appartiennent. Mais cette motion qui demande un certain nombre de choses que je pense les interventions suivantes rappelleront, à notre esprit, doit faire l'objet d'un rappel aux règles... Enfin, excusez-moi, d'un retour en examen en commission au titre de l'article 15, c'est-à-dire d'une question préalable, dans la mesure où, pour le moment, nous n'avons pas encore délibéré au Conseil municipal et que, justement, un dialogue est en cours. Et que ce dialogue, étant ouvert, il débouchera sur un certain nombre de propositions. Et donc, pour le moment, nous n'avons pas à préjuger de la fin de ces propositions auxquelles seront peut-être associées d'autres groupes, comme, par exemple, l'Assemblée citoyenne. Donc, groupe majoritaire, on dit que demande une question préalable, ce qui implique deux expressions de chacun des deux groupes. questions préalables sur lesquelles on votera pour un renvoi en commission municipale. Madame Brault ? Oui, d'abord, j'aurais préféré qu'on puisse présenter notre motion avant que vous posiez une question préalable. Alors, ensuite, d'après ce que j'ai compris, on est finalement d'accord sur l'annulation de ces ventes. Et c'était l'objet de notre motion, donc pourquoi l'écarter ? En fait, cet épisode, il est symptomatique de la manière dont vous gérez la commune et dont vous considérez l'opposition. Vous affichez partout, démocratie, participation citoyenne, mais ce n'est pas ce que j'ai lu sur les banderoles des jardins du collectif du Levant. Aucune concertation, ni avec les habitants, ni avec les élus. Donc, je vous devance, le projet de vente a certes été présenté en commission municipale, mais il n'y a jamais eu de débat sur l'opportunité de vendre ces parcelles ou encore le moindre vote. Le projet a été exposé comme acté, un peu comme dans toutes les commissions, comme l'a souligné mon collègue Denis tout à l'heure. Donc, je rappelle que ces commissions stipulent qu'elles sont chargées d'étudier les questions soumises au Conseil et pas d'enregistrer des décisions du groupe majoritaire ainsi ficelées en amont. Et en réalité, vous êtes constamment dans un rapport de force avec les élus des groupes d'opposition et avec les habitants. Mais encore une fois, nous nous félicitons de l'annonce de l'annulation de ces ventes et de la préservation des îlots de verdure. Et nous allons donc rejeter cette question préalable. M'expression, monsieur, pardon, pour votre groupe, c'est vous, monsieur Dangean ? Oui, il n'y en aura qu'une seule. Oui, oui, absolument. Je pense qu'elle se suffira elle-même. Mon collègue Chanet n'a des talents de compteur extraordinaire. Mais enfin, ça, ce n'est pas une découverte, puisqu'il nous explique qu'il y aurait eu une concertation avec les habitants et qui aurait finalement abouti à ce qu'une question préalable, si je comprends bien, soit posée ce soir. Tout ça est un peu incompréhensible. La réalité, chacun l'a bien compris ici, c'est que précisément, et c'était l'objet de la motion commune que nous avons rédigée, pour le regretter, il n'y a pas eu de concertation avec les habitants. Et c'est parce qu'il n'y a pas eu de concertation avec les habitants que les habitants sont émus et qu'ils ont manifesté collectivement, comme ça doit se faire dans le cas d'une démocratie participative, la volonté de s'opposer à cet OUCAZ, puisqu'il s'agit d'un OUCAZ. Il est annoncé que la vente va se faire. Alors, essayons de rester sereins, d'être calmes. On a proposé une motion qui, je crois, mettait en avant quoi ? On mettait en avant l'idée, non seulement qu'il était nécessaire une concertation avec les habitants et lieux, parce que ça, c'est un point absolument essentiel, mais qu'en même temps, il était important de veiller à ce que l'artificialisation des sols soit réduite, ce qui n'est pas le cas si des terrains sont vendus pour y installer un certain nombre de constructions, et puis que l'apport d'îlots de verdure dans la qualité de vie des quartiers était une question importante et qui, je crois, doit pouvoir tous nous réunir. C'est à partir de là que nous nous sommes retrouvés, comme nous nous sommes retrouvés avec les citoyennes et les citoyennes de Ramonville, pour porter cette motion. Ce qu'on a entendu, ce qui nous a été rapporté, c'est qu'en effet, il avait été décidé de renoncer à la mise en vente de ces terrains, et c'est pourquoi nous maintenons effectivement cette motion. Donc on va voter sur la question préalable qui renverra en commission où sera réétudié ce dossier. Qui est... Alors attendez, la question... Tout d'un coup, j'ai un vote. Oui, c'est là. Le vote, c'est pour le fait que l'on ne passe pas la motion, et donc c'est renvoyé en commission, c'est ça ? Voilà, donc qui est pour ? Inverse. Qui est contre ? Merci. Ensuite... Pareil, question préalable sur la motion sur les classes des vous couvertes. Est-ce qu'on peut présenter la motion ? Même système. En fait, il n'y aura qu'une seule expression. Donc ça veut dire que vous pouvez la présenter, mais il n'y aura qu'une seule expression. Oui, c'est bon. Voilà, OK. Et donc, monsieur Dangean, pareil. Oui. Alors, le 27 mars, les parents d'élèves élus de l'école Angela Davis et de Sajus ont alerté les élus du conseil municipal de tous les groupes sur des difficultés inédites qu'ils ont rencontrés au sujet du financement des classes découvertes. Les enseignants avaient bouclé l'organisation des projets dans le respect d'un cadrage budgétaire qui avait été fourni en 2021 par la mairie. Et tardivement, au 2e conseil de classe, en février, ils ont appris que la mairie, finalement, n'allait pas financer la totalité des classes découvertes planifiées. Ils ont sollicité plusieurs fois l'adjointe en charge des affaires scolaires sans réponse, d'où le fait qu'il nous ait sollicité dimanche soir. Et là, ils ont reçu des réponses. Pas à leur demande, mais voici en quoi elle consiste, leur demande. En fait, ils souhaitent réattribuer à l'école Sajus une aide financière supplémentaire de 1 500 euros qui étaient initialement prévues et qu'ils sont arrivés à combler par un travail énorme entre les parents d'élèves, l'équipe éducative, et qui permet donc de compenser l'avance qui a été faite par l'école. Pour l'école Angela Davis, c'est le déroulement de ces deux classes découvertes d'une seule journée qui est mise à mal. On leur aurait donné comme première raison le fait que la mairie s'était trompée dans le calcul de leur budget. Et ensuite, finalement, qu'ils ne finançaient que quatre classes sur deux. Donc, ils demandent de réattribuer les budgets. Le budget de transport, c'est 1 200 euros. C'est quand même des sommes infimes par rapport au budget de fonctionnement qu'on vient de voter. Et puis, ils demandent aussi la mise à disposition de deux animateurs qui accepteraient de travailler bénévolement. Voilà. Donc, l'idée de cette motion... L'idée de cette motion, c'est de permettre le déroulement de ces classes découvertes cette année. car tout a été préparé pédagogiquement. L'idée, ce n'est pas de s'affronter. C'est vraiment de permettre ces sorties scolaires et aussi de clarifier dès à présent les règles de rotation du nombre de classes pour l'année prochaine. Et bien entendu, nous sommes prêts à y travailler avec vous. M. Dangean. Non, pardon, je vais faire la question préalable. Excusez-moi, M. Dangean, je pourrais vous donner la parole en suivant sur l'article 15. Question préalable. Pourquoi est-ce qu'on fait une question préalable pour ne pas avoir à examiner ce point-là et le renvoyer en commission ? Parce que ce que vous dites, là, c'est totalement erroné. Mais totalement erroné. Et pardonnez-moi, mais si, dans ce conseil municipal, on se met à faire de la politique, parce qu'on reçoit un courrier et qu'on se dit, tiens, le dimanche soir, je vais en faire une motion pour la conférence des présidents le lendemain, ça va devenir très triste. D'ailleurs, à ce propos, non seulement je vais demander un rendez-vous avec les parents d'élèves, parce que ce que vous dites, là, est tout à fait avéré. On a toutes les preuves, les mails, les engagements des enseignants. Je vais les rendre publics, mais surtout, demain, j'ai demandé à l'UN de venir ici, en mairie, convoquer la direction, parce que je n'accepterai pas qu'on puisse nous salir de cette façon. Donc je vous invite à faire attention à la façon dont vous procédez et dont vous faites de la politique sur mon vie. Je comprends bien qu'il peut paraître parfois tentant de se dire qu'on va essayer de cristalliser les mécontentements. Mais faites attention aux manipulations, aux désinformations, c'est extrêmement grave. Et je le prends très au sérieux. Parce que dans une collectivité comme la nôtre, qui aide les écoles comme peu d'autres communes le font, avec des règles qui sont fixées, très claires, annoncées aux directeurs d'école, dès le début de l'année, dès septembre, avec des confirmations écrites en octobre, je n'accepte pas qu'on puisse, de cette façon-là, nous amener à des situations où on fait croire aux gens qu'on est en train d'empêcher les enfants de partir sur des projets pédagogiques qui n'existent pas. Donc, tout cela, je vous garantis, je ne le laisserai pas dans cette situation. Demain, je rencontre l'UN et la direction de l'école à ce sujet spécifiquement. Les parents d'élèves la semaine prochaine pour leur expliquer. Parce que, me semble-t-il, ils ont peut-être aussi eu un certain nombre de mauvaises informations. Sauf que ces informations, elles ne peuvent pas venir de la collectivité. Monsieur Dangean ? Oui, enfin, bon, chaque fois qu'il y a une question qui vous gêne, là, quand même, ce que vous opposez, ce n'est pas une volonté de débattre tranquillement avec l'ensemble des... Soyez républicain, monsieur le maire. Vous avez terminé ? Non, j'attends que vous ayez fini de vous manifester. Oui, oui, allez-y, terminé. Voilà. Donc, c'est cette volonté de ne pas débattre de ces questions. et puis alors de caricaturer véritablement la situation. Nous, nous sommes alertés en tant qu'élus municipaux d'une situation par des gens qui sont des gens sérieux. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires... Attendez, attendez, attendez. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de menaces ? Je vais les convoquer, je vais leur demander... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a des parents d'élèves, des enseignants, des personnes qui sont troublées légitimement par une situation. Et ils nous demandent des précisions, ils nous demandent de porter ces questions en débat devant le conseil municipal. Très bien, nous, nous prenons acte que, dans une municipalité qui se réclame, encore une fois, à corps et à cri de la démocratie participative, vous caricaturiez à ce point le comportement des gens, les positions, les inquiétudes qu'ils adoptent, et que vous refusez le débat. Donc, acte. Donc, ça sera vu en commission, là où ça doit être vu. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser à ce moment-là. Sur ce vote, donc là, c'est un vote pour. Qui est pour ? Question préalable. Qui est contre ? Merci. Et ensuite, Poussicot. Oui, Bois Poussicot, pareil. Coupes majoritaires sur une question préalable. Oui, sur une question préalable, là, si vous le... Il y a une raison qui est la même, hein, c'est-à-dire que l'objectif de la motion est de nous faire prendre position sur un débat qui n'est pas terminé, donc qui correspond effectivement à la situation de travaux prévus de longue date, de très longue date. En fait, ils sont inscrits dès le début de la procédure du PLB qui avait été portée par les délégués de TICEO, au SICOVAL, et donc qui, à ce moment-là, ont posé, ont connu l'existence de ces travaux nécessaires, qui sont le fait qu'à l'aplomb de la... pour rentrer le tunnelier, il faut créer un espace de travail qui est assez grand et qui, effectivement, et c'est une préoccupation légitime de l'ensemble des acteurs et notamment des associations de protection de l'environnement, touche un bois et touche un bois qui a un intérêt principalement faunistique, qui est dans une znieve par ailleurs. Et donc, c'est effectivement une situation qui est, bon, qui a fait l'objet, donc qui est connue depuis longtemps, qui n'a pas été d'ailleurs réglée par TICEO dans les années précédentes, et qui a été présentée avec des mesures compensatoires, puisqu'elles ont été extrêmement bien présentées lors d'une réunion publique. Il est naturel que les questions se posent là-dessus et ne pensez pas que ce ne sont pas des questions que nous nous posions. Le débat à l'intérieur de TICEO, à la demande du délégué du SICOVAL, qui se trouve être également le maire de Ramonville, a permis à ce que les techniciens reprennent, enfin, j'allais dire, le dossier et essaient de trouver des solutions techniques. Alors, ces solutions techniques, il ne m'appartient évidemment pas d'en parler, puisqu'elles sont en cours de travail. Elles seront progressivement présentées en commission au fur et à mesure qu'elles apparaîtront et qu'elles seront finalisables. Elles seront également partagées pour ce qui est de la responsabilité de TICEO avec les autres acteurs, puisque c'est à TICEO ensuite de faire la consultation ou le travail avec les associations qui sont concernées. Et pour notre part, nous continuerons d'informer également les Ramonvilleois au fur et à mesure, peut-être notamment via l'Assemblée citoyenne. Mais en tout cas, il est très clair que le débat n'est pas terminé, les propositions techniques ne sont pas terminées, que nous ne souhaitons pas prendre opposition ce soir, et qu'objectivement, le seul endroit où on pourra en discuter, c'est au fur et à mesure, dans les commissions. Et effectivement, pour nous, ce type de procédé qui amène à ce qu'il y ait des positions avant que les discussions ne soient terminées, est un procédé qui pourrait être systématique et qui donc nous amène systématiquement à demander une question préalable. Pardon. Madame, qui veut intervenir ? Monsieur Père Révalot ? Oui. Oui, je veux bien intervenir, parce que c'est quand même notre groupe qui avait présenté la motion. Donc c'est quand même correct de nous donner la parole avant de poser la question préalable. Oui, le bois de Poussicot, c'est un bois qui, effectivement, tout le monde connaît, même s'il n'a pas un aspect particulièrement remarquable. Remarquable, mais il est remarquable parce qu'il est une forme, une réserve de biodiversité. D'ailleurs, il avait fait l'objet d'une lutte d'un certain nombre d'associations environnementales quand il s'était agi de faire un pont au-dessus du canal pour faire passer une voie routière et les bus. Et au final, cet élément, la lutte qui avait été menée, avait amené d'ailleurs le nouveau maire de Toulouse, Pierre Cohen, à renoncer à ce projet et à trouver un autre itinéraire. Et donc c'est un bois qui est important pour notre commune. Notre commune, elle est petite et elle n'a pas beaucoup d'espace comme ça, de réserve naturelle et où il y a de la biodiversité. Alors effectivement, c'est sans doute un projet qui est là depuis longtemps, dans les cartons. C'est vrai que certainement un certain nombre d'entre nous aurions dû nous en préoccuper. Mais à aucun moment, moi personnellement et bien d'autres, nous aurions pu imaginer un seul instant que ce bois puisse être comme ça, rasé ou une partie, 1,2 hectare. Et cela par facilité. Cela par facilité et contrairement à l'esprit de la doctrine du ministère de l'Écologie. Voilà. Alors on peut s'étonner. Effectivement, on a découvert ça, un certain nombre de personnes, et on a immédiatement réagi. Et ce n'est pas parce que M. le maire d'Oramonville est intervenu, premier vice-président du SMTC. C'est parce qu'il y a eu une pétition en ligne qui a réussi pratiquement, on doit être à peu près à 1 500 signataires, que le président du SMTC s'en était ému et a commencé à se poser des questions. Parce que même peut-être que lui-même n'avait pas pris conscience qu'effectivement, il y avait un problème. Et c'est lui qui, effectivement, voire la dépêche, sur la réaction suite à cela, a pris la décision de demander à ses services d'étudier une autre solution alternative. Donc voilà, il a pris peur et il s'est dit... Parce que le problème, c'est que ces projets de métro risquent de prendre beaucoup de retard si chaque fois qu'ils font quelque chose, effectivement, ils ne prennent pas en compte tous les éléments pour qu'il n'y ait pas d'opposition. Voilà. Donc moi, je suis particulièrement étonné que votre majorité, qui se prétend une majorité écologiste maintenant, ait comme ça laissé faire avec M. le maire, premier président de Ticeo, qu'il ne soit pas intervenu spontanément en disant non, nous ne voulons pas, ce bois est important pour nous, nous ne voulons pas que toucher. Et je crois savoir que, pour avoir siégé à Ticeo, que le premier vice-président de Ticeo peut avoir une certaine autorité, une certaine capacité à à la fois faire travailler les services et attirer l'attention du président sur cette question-là. Et je regrette vraiment, Christophe, que tu n'aies pas pris tes responsabilités le moment venu et que toi aussi, tu aies réagi très tardivement, certainement, à cette chose-là, parce qu'un certain nombre de citoyens se sont bougés sur cette question-là. Et il est opportun que le conseil municipal de Ramonville, qui est un conseil souverain sur le territoire de Ramonville par rapport aux intérêts de notre commune et les intérêts de la population de Ramonville, se positionne ce soir très clairement et verse au dossier une pièce supplémentaire de dire que les représentants et unanimement ici, ceux qui représentent la totalité de la population, puissent se prononcer contre la destruction de ce bois de Poussicot. Il serait scandaleux que vous refusiez ce soir, vous, et pour une majorité d'entre vous, membres de Génération S, je vous le dis, qui soutiennent entre autres, donc, Yannick Jadot à la présidentielle, qui ne cesse de partout dire qu'effectivement, il faut préserver la biodiversité, que vous ne refusiez, que vous fassiez aujourd'hui un acte contre la démocratie. Je vous renvoie au dessin qu'on a mis dans notre rubrique. La démocratie, partout et toujours, il faut la défendre. C'est ce que nous faisons. Et ce soir, en faisant vos questions préalables sur trois questions, vous ne faites pas vivre la démocratie comme elle est là. Vous ne devez pas, vous ne voulez pas assumer vos positions ce soir. C'est pour ça que vous repoussez la décision. Et ça, c'est un déni de démocratie dont les Ramonvillois seront témoins ce soir. Voilà. Merci, donc, en ce qui nous concerne. Nous souhaitons que cette motion soit mise au vote et qu'elle puisse être votée par la majorité et la totalité du Conseil municipal unanimement, comme nous l'avons fait pour l'Ukraine. Merci. M. Révalo, puisque vous m'interpellez directement, et sans même une forme de politesse, je vais quand même intervenir pour vous dire que vous n'avez pas besoin de vous énerver sur cette question-là. Vous savez, ce que je regrette qui n'a pas été dit tout à l'heure, mais quand même, le bois pour SICO, M. Révalo, c'est un dossier qui a été présenté en enquête publique en 2014. Quand vous étiez représentant du SICO à la Tisséau, vous n'êtes pas sans savoir que vous l'avez approuvé, ce dossier d'enquête avant qu'il soit mis à l'enquête publique, qu'à l'époque, ça ne vous a posé aucun problème, qu'aujourd'hui, 8 ans après, nous avons revu ce projet, et effectivement, il y a eu des améliorations, puisque à l'époque, la convention de gestion entre la commune et Tisséau-SMTC était de 30 ans, que nous l'avons fait passer à 50 ans, que l'impact du bois de Poussicot entre le projet PLB et le projet SCLB est plus faible, et enfin, troisième chose, que pour faire un métro, effectivement, c'est une réalité indéniable, il va falloir creuser un trou, passer un tunnel, et que ça demande effectivement un impact sur le bois, et ça, attendez, c'est un petit panon, des choses que vous ne connaissiez pas déjà le dossier apparemment de 2014, donc, pardonnez-moi, mais, donc, voilà, donc, je vous le dis, un tunnelier, ça ne passe pas nulle part, et donc, je termine sur une quatrième chose, ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on a rencontré les associations, après la réunion, pardonnez-moi, la réunion publique, du mois de, je ne sais pas, janvier, décembre, je ne me souviens plus quand est-ce que c'était, nous sommes, avec eux, remis au travail pour regarder quelles étaient les autres propositions que l'on pouvait faire, s'il y avait des améliorations à avoir, et c'est ça que l'on vous dit, et donc, ces conclusions-là, moi, je ne les présage pas, je ne les ai pas, et donc, nous les présenterons en commission quand elles seront finies d'être travaillées avec les associations, notamment, puisque c'est avec elles qu'on travaille, et notamment sur la convention de gestion, puisque c'est aussi un désengagement de la collectivité, c'est que la convention de gestion sur 50 ans, elle ne soit pas une convention de gestion seulement de la mairie, mais soit une convention de gestion entre la mairie et des associations qui travaillent sur les questions environnementales, et notamment sur les zones humides, et je pense notamment, par exemple, à l'association Vera Cruz, puisque c'est déjà quelque chose que nous avions évoqué après 2008 et avant la situation d'aujourd'hui. Ce qui a changé, j'en conviens, c'est la question des sensibilités, je suis étonné que votre sensibilité évolue si rapidement. Madame, M. Connaudel-Sédeur. Oui, merci. Donc, notre groupe est aussi assez inquiète, en fait, de la menace qui pèse le bois de Poussicot. Il faut savoir qu'on a deux zones naturelles d'intérêt écologique, fondistique et floristique à Ramonville, qui sont la ferme des Cinquantes, la prairie des Cinquantes, et le bois de Poussicot. Et donc, on pense que le conseil municipal devrait aller tout mettre en oeuvre afin de préserver ces deux zones. Et donc, en fait, cette destruction partielle du bois de Poussicot a d'ailleurs créé des vives émotions. C'était quasiment le seul sujet, loi de la réunion publique à Ramonville, de la prolongation de la ligne B. Et donc, depuis, on l'a entendu, le président de Ticeo s'est dit prêt à faire évoluer le dossier favorablement afin de réduire l'empreinte de la base de vie du chantier. Donc, s'il est prêt à le faire, je pense qu'il doit y avoir des options. Et donc, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas pensé aux options avant. Il faut toujours un peu une pétition, une mobilisation, des manifestations pour que ça avance. Et justement, dans ce contexte-là, il me semble aussi assez important que nous, on prenne aussi position pour exprimer aussi notre vœu, que ça aille, en fait, dans la bonne direction et que le dossier évolue. Je pense que c'est ça, le sens de la motion. Et nous aussi, on aurait souhaité voter cette motion favorablement. Bien, merci. Donc, on va passer à la vote sur la question préalable. Qui est pour ? Contre ? Le groupe d'opposition. Merci. Pas l'abstention, donc. Prochain conseil municipal. Le 19 mai. Je vous remercie. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.